Hey bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Eline et je fais des vidéos qui tournent autour de la nourriture, des vidéos recettes, aussi des vidéos qui tournent autour du véganisme, mais plein d'autres choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans les favoris du mois de septembre. Alors je vais vous présenter plusieurs choses, des choses qui vont tourner autour de la beauté, de la mode, des livres. Donc voilà, un petit peu de tout, bien sûr de la nourriture, c'est tout ce qu'on aime. Donc si tous ces sujets vous intéressent, restez pour la suite de la vidéo, c'est parti ! N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et si vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas ce que vous attendez, allez-y, faites-le tout de suite ! Alors je vais commencer par tout ce qui est beauté, soins pour le corps, la peau. Je vais commencer par deux petits produits qui ne sont pas forcément zéro déchet ni éthiques, mais qui m'ont un peu sauvé la vie entre guillemets. Donc je vais commencer par cette petite crème que j'ai achetée chez Lidl. Donc elle était chez Lidl et ils ont souvent des petits produits véganes comme ça, je n'avais plus de crème de jour. J'y suis passée, je l'ai trouvée et honnêtement, bon, elle a une odeur un peu chimique, il ne faut pas se le cacher, mais elle est plutôt très bien, ça dépanne. Et en plus, elle n'était pas du tout chère, je ne sais plus, mais vraiment pas chère. Donc voilà, là je l'ai quasiment finie, je ne vais pas forcément la racheter, je pense que je vais lui reprendre une crème bio, mais elle était vraiment très bien et ça dépanne. Ensuite, toujours dans la beauté, j'étais en vacances et j'avais oublié mon huile pour le corps. Je suis allée dans un petit carrefour, voilà un petit carrefour qu'on trouve partout. Je me dis au cas où, je vais aller regarder s'il y a quelque chose de végane et je suis tombée sur cette crème pour le corps. Vraiment, vraiment assez chouette. Bon, si vous n'avez pas la coco, n'y allez pas quoi, ça sent la coco plus que tout. Donc voilà, elle est végane par contre, 95% de produits d'origine naturelle. Bon, la compo n'est pas fantastique non plus, mais elle hydrate bien, elle sent bon et elle est trouvable facilement partout. Ensuite, je vais vous parler de mes cheveux qui poussent, qui poussent, qui poussent. Et c'est en partie grâce à ce shampoing, qui est en gros volume comme ça, qu'on trouve en magasin bio. Moi, j'avais trouvé en magasin bio, ça ne s'utilise pas rapidement du tout. Enfin, moi, je me lave les cheveux une fois par semaine, donc vous en avez pour une éternité. Donc, c'est le Repair Shampoo de chez Santé. Et c'est un format famille comme ça, très pratique, avec une pompe. Et franchement, il rend mes cheveux super doux, mais sans trop les graisser. Je peux facilement aller avec une fois par semaine. J'ai déjà essayé les shampoings solides, mais... Pour mes cheveux, ça ne fonctionne pas du tout pour le moment. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Si vous avez un super shampoing solide pour cheveux longs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, celui-là, c'est au Jinko et à l'olive. L'odeur... Il n'y a pas d'odeur spécifique. Ça sent pas spécialement bon, très fort, mais c'est ça que j'aime bien. Ça ne fait pas trop chimique. Et franchement, il est super. Enfin, moi, je suis ravie de la qualité de mes cheveux en ce moment. Et donc, c'est en partie grâce à lui. Pour continuer avec les cheveux, en fait, j'associe ce shampoing avec cette petite huile. Donc, c'est une huile que j'ai reçue dans une box. C'est Porea Natural Cosmetics. Donc, c'est un soin nourrissant pour cheveux, comme vous pouvez le voir ici. C'est fait à partir d'huile d'argan, d'huile de jojoba, d'huile de camélia et d'huile de lin. Et donc, je laisse poser ça toute la nuit, quand je sais que je vais faire mon shampoing le lendemain. Et voilà, pour les pointes, je le mets uniquement sur les pointes, enfin, mi-longueur pointe. Et c'est super efficace. Ça hydrate bien le cheveu et ça évite un peu les fourches, tout ça. Donc, c'est deux produits combinés. Voilà, c'est ce qui fait que mes cheveux sont enfin en vie, après des années de décoloration. Voilà. Alors, pour ce qui est de la partie beauté, c'est terminé. On va pouvoir passer, je pense, à la partie mode. Donc, j'ai deux articles à vous présenter dans cette partie-là. Le premier, c'est ma nouvelle paire de Converse. Je n'avais plus de Converse, je pense, depuis mes 18 ans. C'était il y a quelques années. Mais là, j'ai vu qu'ils avaient sorti, bon, ça fait déjà un moment, j'avais vu sur l'Instagram de Colline qu'ils avaient sorti une série Renew. Donc, une série faite à partir de textiles recyclés, de produits recyclés. Et donc, j'ai vu cette sperre qui est tout en coton. Vous avez même le bout ici qui est en textile. Donc, je trouve ça assez originel. Plus le orange avec le blanc au milieu. Et même le logo que vous voyez ici, il est en textile. Du coup, je les trouve super sympas. Et elles étaient en promo sur le site de Converse. Voilà, moitié prix. Bon, alors, c'est un article neuf. Je n'ai plus trop l'habitude d'acheter des articles neufs. Je chède beaucoup d'occasions. Parce que pour la planète, c'est quand même mieux. Mais, voilà, elles ont une promesse un peu d'une empreinte écologique réduite. Même si on sait que pour les grandes marques, ça veut tout et rien dire. Mais là, elles me faisaient de l'œil. Et je me suis fait plaisir. Je les ai achetées. Voilà, je crois que je les ai payées 34,99€. Donc, un prix très raisonnable. Et en plus, pour mettre avec des petites robes comme celle que je porte maintenant, c'est super sympa. Et vous pouvez aussi les trouver d'occasion sur Vinted. Si vous ne voulez vraiment pas acheter du neuf. Ensuite, on passe à mon article préféré. C'est ce petit sac. Ce petit sac, donc, de la marque Stella McCartney. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque de luxe anglaise. Qui est, dont la designer est Stella McCartney elle-même. Donc, la fille de Paul McCartney. Mais ça, on s'en fiche. Et donc, la famille McCartney, je ne sais pas si vous savez, ils sont végétariens. Même Paul McCartney. Et donc, elle, elle a développé sa marque de luxe. Et c'est la seule marque de luxe sur le marché qui soit végétarienne. Pas complètement végane. Mais les sacs et les chaussures, pour la plupart, sont véganes. Par contre, il faut faire attention pour les vêtements. Ils utilisent toujours de la soie, de la laine. Même si elle est biosourcée, entre guillemets. Voilà. Mais pour les chaussures et les sacs, il n'y a pas de soucis. Alors, celui-ci, c'est un petit sac tout simple. Qu'on peut soit mettre en bandoulière. Soit ici, vous avez pour le passer, pour le mettre en banane. Ce qui est très, très pratique. Franchement, je l'adore. Alors, il est tout petit. On ne peut pas mettre grand, grand chose. Mais bon, mon téléphone rentre dedans. C'est le principal. Voilà. Il y a une petite pochette pour mettre les cartes ici. Enfin, vous voyez, je l'utilise vraiment. Il y a pas mal de trucs. Et il est super pratique. Et celui-ci, par contre, je l'ai eu sur Vinted. Donc, il a un prix affiché sur les sites de luxe de 650 euros. Et je négocie à 100 euros sur Vinted. Donc, Vinted, c'est un peu la vie. Vous pouvez trouver des sacrées affaires. Au niveau de la qualité, je trouve que le simili cuir est vraiment pas mal. Pour l'instant, c'est pas encore du tout abîmé. Donc, voilà. Il est très sympa. Avec la petite étoile qui est une des marques de fabrique de Stella McCartney. Et qu'on reconnaît assez facilement. Je pense que j'ai assez parlé de ce sac. Mais je l'adore tellement. On va passer à autre chose. Alors, je vais passer à ce qui est livre édition. Donc, ce mois de septembre, j'ai pas mal lu. J'ai trouvé des trucs que j'adore. Je vais répondre. Donc, si vous ne savez pas, et je pense que vous ne me savez pas, j'aime beaucoup tout ce qui est manga. Et notamment, j'ai un auteur de manga que j'adore. Un mangaka, donc. Qui s'appelle Naoki Urazawa. Et donc, qui faisait... Qui a été reconnu pour sa série Monster, par exemple. Ou 20th Century Boys. Moi, je l'ai connu par ces deux séries-là. Et aujourd'hui, il sort encore une nouvelle série. Qui s'appelle Asadora. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, il y a le 1 et le 2 qui sont sortis. C'est vraiment génial. Enfin, ce mangaka, il est incroyable. Le dessin est magnifique. Et les histoires sont toujours profondes. C'est pas juste un manga comme ça, d'action, d'aventure. Une espèce de shonen de base. Donc, Asadora, c'est un senen. Donc, un manga qui est plutôt destiné à des jeunes adultes. Voilà. Moi, je trouve que même pour les adultes, c'est vraiment des... C'est vraiment intéressant. L'histoire, c'est... La ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques 2020, est dévastée par un monstre cornu. Donc, voilà. Ça, c'est la première scène que vous voyez. En plus, il y a des moments où c'est en couleur. C'est vraiment pas mal. Enfin, moi, j'adore le dessin de Naoki Urasa. Et après, on retourne en arrière. Donc, en 1959, à Nagoya. Il y a un terrible typhon. Et on suit Asa, qui est une jeune fille, un peu mise de côté par sa famille, qui a plein de frères et sœurs. Et elle devient un peu l'héroïne de ce moment-là. Donc, je vous en dis pas plus. Franchement, je vous invite à aller le lire. Et l'acheter, le lire. Il est génial. Donc, on reste dans la même veine. Ensuite, avec un grand classique, Master Keaton. Donc, pareil, du même auteur, Naoki Urasawa. L'histoire est de Okusei Katsushika et de Takashi Nagasaki. Et là, c'est un livre qui a été première fois paru en 1989. Il me semble, c'est un manga qui a été paru en 1989. C'est l'histoire de ce fameux Keaton, qui est détective pour une assurance, la Lloyds. Qui vit entre l'Angleterre et le Japon, mais on visite aussi d'autres pays. Et il mène, voilà, des petites enquêtes au fur et à mesure. C'est super sympa. Il y a plein de personnages différents. Il y a des évocations de cultures et d'histoires qui vraiment sont intéressantes. Et qui poussent à s'intéresser à des choses dont on ne s'intéresserait pas forcément. Je vous montrerai quelques pages. Le dessin est légèrement différent. En même temps, il y a eu une évolution dans le travail de Naoki Urasawa entre 1989 et 2020. Et on le sent bien, mais ça reste très fluide, très très agréable. Il a quand même un super dessin. Et ce qui est assez cool, c'est que c'est vraiment des petites enquêtes au fur et à mesure, des petits chapitres. Et ça se lit bien, vous lisez un chapitre assez rapidement. Donc voilà, ça c'est des mangas qui sont un peu plus chers, parce que c'est une belle édition assez épaisse. Et donc on doit être sur une quinzaine d'euros. Mais ça se lit plus doucement qu'un manga comme celui-ci, qui est à 7,95€ il me semble. Donc voilà, ça c'est mes deux mangas du mois que j'adore et des séries que je vais continuer absolument. Ensuite, en livre, j'aurai un dernier livre qui fait partie de la rentrée littéraire. Et donc c'est les Aérostats d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, c'est mon auteur de livre préféré. Je l'adore, j'ai quasiment tous ses livres. Et bien sûr, quand le nouveau est sorti à la rentrée littéraire, comme d'habitude, je l'ai acheté. Alors, vraiment, il n'est pas mal. L'histoire est bien. Comme d'habitude avec Amélie Nothomb, c'est écrit très gros, ça se lit très bien. Très très facile. Je veux dire, en quelques heures, vous pouvez l'avoir fini. Et c'est pas mon préféré d'Amélie Nothomb, mais il reste super agréable à lire. Et bien sûr, je conseille de lire et de lire tous les Amélie Nothomb, parce que j'adore. Ça va être l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve professeure particulier d'un garçon. encore plus jeune. Un garçon qui a pas mal de problèmes avec l'autorité de son père, sa vie de famille, globalement. Et voilà, il va se créer une relation entre eux autour de la lecture. Donc on retourne aussi sur des livres classiques comme L'Iliade et l'Odyssée. Ça nous donne aussi envie d'explorer un peu ces classiques qui sont vite oubliés, qu'on va étudier au lycée et qu'après on laissera tomber. Donc ça, je trouve que cette partie est vraiment intéressante. Et le lien qui se crée entre les deux, eh bien, ça nous laisse un certain suspense. Et la fin, je ne vous en dis pas plus, mais c'est difficile de s'en remettre. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Et ensuite, dans l'édition, il me reste une dernière chose. Ça va être ce print de Benjamin Lacombe. Donc si vous ne connaissez pas Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur français qui a une certaine réputation, que j'adore et qui, voilà, qui baigne souvent dans le fantastique, qui a illustré plusieurs livres comme Alice au pays des merveilles. D'ailleurs, j'ai plusieurs livres chez moi de lui. Et là, donc, c'est un print qui est numéroté et signé, qui m'a été offert. Et je l'adore. Je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier que j'ai. Si vous voyez dans mon décor, ce qu'il y a de ce côté-là, c'est de Benjamin Lacombe. Voilà. Donc j'adore. Si vous ne connaissez pas cet illustrateur, je vous invite à aller regarder son travail. C'est vraiment magnifique. Et je vais finir sur tout ce qui est nourriture. Donc il n'y aura que deux choses. En premier, ce sera cette petite infusion. Moi, je suis fan d'infusion. J'en bois tout le temps, tout le temps. Donc ce sont des infusions en sachet, mais qui sont 100% compostables, comme c'est marqué juste ici. Et c'est teint aimante, donc rien de bien original. Mais pour l'automne qui va arriver, ça fait du bien. C'est très simple, mais très bon. Voilà. Vous le trouvez partout, partout, dans tous les supermarchés. Ce genre d'infusion de la marche, d'un bio, est bien présente sur le marché. Voilà. Et en deuxième, c'est cette petite pâte pralinée de la maison de la noisette que je suis allée visiter cet été. Donc il y a uniquement de la noisette et du sucre. Ce sont des noisettes qui sont produites en France. Voilà. Elles sont... C'est vraiment délicieux. D'ailleurs, je vous ai proposé une recette avec ce produit sur Instagram de cookieschoconoisettes. Mouilleux, un délice. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram. De toute façon, je vous le mets dans la barre d'infos. Et sinon, c'est Eline Vegan. C'est tout simple. Et ça a tartiné ou dans des recettes pour remplacer le beurre de cacahuète, etc. Ou le beurre d'amande. C'est vraiment délicieux. Donc voilà. C'était le dernier produit pour ses favoris. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Moi, ça me donne l'occasion de parler d'autres choses que simplement des recettes. D'autres choses que j'aime, que j'ai envie de partager. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous !